salut à tous bienvenue sur la chaîne youtube de geeks me aujourd'hui je vous parler de la boum donc de la marque ultimaitre ultimaitre c'est une filiale de logitech donc spécialisée vraiment dans le son un peu plus haut de gamme et donc voilà c'est un sort de partenariat qu'ils ont depuis pas mal de temps et maintenant en fait ils nous ont proposé là une nouvelle enceinte qui s'appelle la boum donc je vous l'a présenté tout de suite alors voilà le packaging un petit peu un cylindrique assez sympa c'est réussi en franchement donc vraiment fait des efforts alors on va l'ouvrir voilà on enlevé ça et donc quand je vous dis cylindrique hop et comment ça se présente mais vous ouvrez comme ceci voilà tac et l'enceinte évidemment est dedans voilà donc ça c'est le bébé que je veux que je vous présenter un tout petit peu après je vous présente déjà on va dire on va finir avec le packaging la présentation du packaging alors c'est vraiment c'est bien foutu parce qu'en fait on a presque envie de le garder ce packaging pour ranger l'enceinte quand on s'en sert plus ou alors quand on n'a plus besoin des différents câbles ou éléments du produit voilà donc c'est un produit comme vous dire c'est un produit qui fonctionne sur batterie donc en fait ici on a le normalement il ya ça qui est à l'intérieur c'est le chargeur en fait pour enfin la prise secteur pour pouvoir le recharger voilà vous avez vu les couleurs hyper flashy ça d'ailleurs j'en vais revenir deux secondes dessus parce que alors et au dessus hop là j'ai enlevé voilà le câble alors usb le manuel voilà voilà tac donc câble usb évidemment pour recharger l'appareil sur le secteur alors mini usb d'un côté et puis usb classique pour pouvoir le brancher sur le secteur voilà comment tac voilà alors ça franchement couleur très l'aide franchement je comprends pas comment on peut proposer un produit de cette couleur là avec un chargeur comme ça c'est vraiment très moche bref en tout cas bon le la couleur permet vraiment par contre de le retrouver facilement parce que vous voyez ça passe pas inaperçu donc bon à la limite ça c'est bien mais mais pour le reste est vraiment pas du tout harmonieux d'avoir une couleur comme ça avec un appareil comme ça franchement c'est assez assez dommage il aurait pu tout simplement avoir proposé un câble on va dire blanc voilà je ne sais pas ou rouge mais en tout cas en rapport en accord avec avec l'appareil voilà voilà donc maintenant sinon on va parler un petit peu de l'enceinte quand même parce que c'est ça qui est intéressant c'est ce produit alors elle pèse un peu plus de 500 g donc facilement quand même transportable c'est quand même pas trop lourd vous voyez je la prends facilement allez en plus le poids est assez bien réparti donc il n'y a aucun souci c'est quand même voilà donc c'est quand même pas non plus énorme énorme ça peut rentrer dans un sac sans problème vous pouvez partir à droite à gauche avec petite particularité aussi c'est qu'elle est résistante aussi aux éclaboussures d'eau donc ça c'est pas mal aussi si vous l'amenez près d'une piscine alors attention parce qu'elle ne résiste pas on va dire vous il faut pas la mettre sous l'eau voilà mais elle résistera quand même aux projections d'eau donc là c'est quand même pas trop mal donc on va parler un petit peu des différentes connectiques qui a dessus donc en dessous vous avez ici même le jack 35 qui va vous permettre de brancher un appareil type lecteur mp3 dessus en filière en dessous vous avez un micro usb il va vous permettre donc comme je vous disais de recharger l'appareil aussi bien sur un ordinateur c'est à dire on utilise seulement le câble usb ou alors avec le petit adaptateur secteur pour pouvoir le brancher évidemment sur une multiprise ou sur une prise mémorale pour le recharger ça ira un peu plus vite même le temps de charge c'est un peu plus trop il faut plus de trois heures pour recharger l'appareil entièrement et donc autonomie autonomie alors ça c'est vraiment pas trop mal c'est vraiment un bon point sur ce produit c'est alors le constructeur donne 15 heures moi j'ai tenu peut-être un petit peu moins mais à tout dépend évidemment à quel volume vous allez utiliser l'appareil mais j'ai quand même duré une bonne une bonne journée c'est dire en gros de 9 10 heures du matin jusqu'à 16 17 heures de l'après midi en continu donc c'est quand même pas mal du tout et il me restait encore la batterie donc donc voilà donc c'est plutôt un bon produit au niveau je trouve de la batterie c'est plutôt pas mal en dessous vous avez ce petit chose là que vous voyez là hop c'est quoi mais tout simplement ça va vous permettre oui un petit anneau ça vous permet d'accrocher par exemple l'appareil si vous voulez le suspendre vous pouvez et si vous enlevez ça se dévisse à plat voilà si vous dévissez ça vous pouvez aussi le mettre par exemple sur un trépied voilà donc il n'y a pas de vis hop vous mettez dedans et vous pouvez visser et le poser sur un trépied par exemple tac alors il ya un petit truc aussi normalement qui est vendu avec apparemment il n'est pas en tout cas je l'avais pas dans ma boîte il ya un cache qui permet en fait de protéger de refermer un petit peu et de protéger la prise l'emplacement de l'usb et du jack 3.5 donc ça devient encore plus hermétique c'est encore mieux alors par contre il n'était pas présent dans ma boîte normalement il vous pouvez si vous l'avez pas alors il faut voir mais normalement il est présent il faut avoir le petit cache là qui vous protège encore mieux au niveau évidemment par exemple des éclaboussures ou autres au dessus on a le bouton power et le bouton bluetooth voilà deux boutons au dessus donc toute cette partie là est coutchoté 1 et en dessous et au dessus que dire que quand elle est posée et ben franchement elle glisse pas le poids étant de plus de 500 grammes et permet vraiment d'être bien maintenu même quand on met le son assez fort et vivre pas donc ça c'est plutôt bien ici et ici sont donc vous imaginez bien plus et moins pour le volume de gros boutons de volume c'est c'est bon évidemment c'est très visible mais en même temps ils sont assez assez sympa c'est bien dessiné donc voilà ça ça donne un petit côté un petit côté on va dire design en même temps au produit autre petite chose pour la batterie pour savoir combien il vous reste de batterie ça c'est plutôt pas mal regardez je vais vous montrer je vais tout simplement rester appuyé dessus et là ah oui pardon j'ai oublié d'allumer quand même voilà alors hop elle est allumée je reste appuyé dessus quelques secondes sur les deux boutons moins et plus voilà on a tout simplement une voix qui vous donne le pourcentage de batterie restant donc ça c'est vraiment bien c'est pas courant franchement d'avoir comme ça on va dire le pourcentage exact de batterie qui vous reste souvent on a on a des diodes des petites led qui donne approximativement ce qui on va dire un petit peu l'information concernant la batterie au niveau des des fois c'est même des couleurs ça peut passer du bleu au rouge mais sans vraiment savoir au niveau pourcentage vraiment savoir ce qu'il vous reste là vraiment c'est encore plus précis et c'est assez bien foutu je trouve d'avoir vraiment le pourcentage de la batterie qui vous reste tout pas mal alors maintenant qu'est ce que je peux vous donner comme autre info je vais regarder que je ne vais pas oublier ah oui alors quand même maintenant on va parler un petit peu des connexions donc au dessus vous avez bien vu il ya le petit cible bluetooth alors le produit évidemment sa stade genre se connecte très facilement avec les smartphones et tablettes et autres ordinateurs portables tant que les autres appareils sont donc aussi bluetooth donc le bluetooth vous l'avez déjà vu avec d'autres présentations je vous ai fait sur du sur des enceintes et avec les smartphones c'est très facile et là ça dérange pas la règle c'est très simple aussi donc il suffit de d'utiliser donc de mettre en marche son bouton sur son smartphone l'appareil en fait une fois que vous allez vous allez appuyer sur power va scanner ce qui se trouve autour de de la table ou de votre environnement dans la pièce et donc va détecter les produits qui sont donc activés au niveau bluetooth et vous proposeront tout simplement de vous connecter dessus vous pouvez connecter jusqu'à huit appareils voilà jusqu'à huit appareils ensemble c'est à dire que vous pouvez mettre huit appareils pardon c'est pas ensemble mais vous pouvez mettre huit appareils dessus voilà il va mémoriser oui ça peut être smartphone ou tablette ou autre et jusqu'à huit produits connectés sur cette enceinte là voilà donc c'est quand même pas rien et vous pouvez aussi faire un truc c'est avoir deux sources différentes et la connecter sur une seule appareil et switcher de l'un à l'autre c'est à dire passer par exemple d'un smartphone à une tablette tout en étant connecté toujours sur une seule enceinte donc ça c'est bien c'est à dire que s'il ya plusieurs personnes qui veulent écouter de la musique on n'est pas obligé de se déconnecter d'un appareil pour se reconnecter un autre là non vous êtes déjà connecté avec vos deux appareils et vous pouvez switcher de l'un à l'autre donc ça c'est plutôt pas mal que je vais vous donner quoi d'autre comme information oui mais elle est aussi nfc donc ça c'est vraiment aussi sympa c'est qu'elle est nfc donc on va faire un petit je vous montrer un petit peu comment ça fonctionne c'est pas c'est pas compliqué donc à ce niveau là il ya une puce en fait plus nfc il suffit de passer son appareil ah oui autre petite chose sous android et sous ios vous pouvez télécharger une application gratuite qui est en fait fait par je vais revenir ici qui est donc fait par par ultimate years voilà et donc voilà comment se présente donc vous la lancer vous avez un petit dessin d'une de l'enceinte donc vous voyez que c'est gris tout simplement c'est pour préciser que l'appareil n'est pas connecté donc là l'enceinte est en marche j'appuie sur power elle est collée elle est en marche fonctionnement je vais passer mon smartphone le nfc est déjà activé donc sur mon smartphone donc faut pas oublier d'aller l'activer je vous montre vite fait par exemple ici hop sur mon smartphone vous voyez nfc s'est activé voilà donc il suffit d'aller dessus de le lancer donc là j'ai ouvert l'application je vais passer devant mon appareil regardez un petit message qui est marqué connexion ue boom voilà c'est à dire qu'il se connecte et là ça va changer de couleur connecté ue boom regardez voilà tac et il a reconnu donc il a reconnu bien il a bien reconnu l'enceinte donc qu'est ce qu'on peut faire d'autre et bien surtout c'est qu'avec cette application donc gratuite vous pouvez utiliser deux deux enceintes ensemble voilà donc ces connexions ça s'appelle double en fait sont doubles voilà alors là on imagine qu'on en a deux et vous pouvez donc connecter les deux et on va dire utiliser une enceinte comme haut parleur gauche et l'autre par exemple comme haut parleur droit voilà ce que vous pouvez faire comme comme type d'écoute avec deux produits ou alors sinon si vous voulez vous pouvez aussi utiliser chaque enceinte on va dire en stéréo donc gauche droite et gauche droite pour pour les chaque enceinte voilà donc ça c'est on va dire une fonctionnalité assez intéressante et ça permet vraiment de on va dire d'écouter avec plusieurs enceintes dans une pièce donner plus de de puissance on va dire dans la pièce et une écoute un peu plus on va dire répartie donc c'est plutôt pas mal voilà voilà donc vous voyez c'est comme très simple à connecter donc là j'ai pas j'en ai qu'une seule mais je l'ai déjà vu en démo et c'est plutôt pas mal voilà voilà donc je qu'est ce que je peux vous donner d'autres comme info bob 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 je regarde si j'ai un oublié donc oui il ya d'autres choses qui sont aussi possibles sur l'application donc vous pouvez aussi avoir accès à la batterie donc là vous voyez le petit pourcentage de la batterie donc c'est plutôt pas mal et parce qu'on n'a pas forcément toujours le on va dire le réflexe d'appeler sur le bouton plus c'est moins pour savoir le pourcentage donc si vous êtes un petit peu loin de l'enceinte vous avez votre smartphone vous pouvez quand même savoir la batterie qui vous reste et vous avez ce droit aussi à l'égaliseur voilà donc là il ya des petits en fonction du type de comment dire de source que vous que vous écoutez par exemple ce sont des émissions de radio on va dire que on va apporter plus l'attention sur les voix et puis sur si c'est alors par exemple pour des petites pièces il ya une fonctionnalité qui permet une meilleure réverbération donc au niveau des murs voilà voilà vous voyez donc c'est des petits effets qui peuvent être on va dire qu'ils peuvent être utilisés grâce à cette application voilà voilà tac donc c'est surtout aussi pour la fonctionnalité de couplage de deux appareils qu'on utilise surtout cette appli voilà voilà donc là elle est connectée en nfc donc nous a pris trois secondes n'a même pas et là on va par exemple lancer un petit morceau de musique quand même parce que c'est quand même important que je vous fasse écouter alors pop pop hop hop j'ai lancé un petit morceau on va voir ce que ça donne voilà je vais le mettre là ce je 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 C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501